Le forgeron Le forgeron commence par des poèmes plutôt écrits en alexandrin qui s'appellent « Les flamandes » et qui s'appellent « Les moines ». Et ce diptyque est révélateur des tensions du poète comme de son type d'écriture visuelle. Les flamandes, ce n'est pas tout à fait les flamandes de Jacques Brel, même si ça y ressemble quelque part, sauf qu'elles sont plus jouisseuses que bigottes. Ce sont les flamandes des tableaux du XVIe et du XVIIe siècles. Les tableaux de Bruegel, les tableaux de Rubens, les tableaux de Jordans. Everard fait ce qu'on appelle à l'époque des transpositions d'art. Et c'est d'autant plus important que la jeune littérature belge qui émerge à ce moment-là entend se définir clairement par rapport à la France en disant « Nous, nous sommes un peuple de peintres. Et nous allons faire en français, en littérature, ce que les peintres ont fait depuis des siècles sur la toile. » Donc les flamandes de Brard, il faut les lire avec cet œil-là, en même temps qu'avec la description de la truculence belge. Vrai ou faux, c'est à vous de juger. En 1889, à partir de Paris, une lettre admirable, d'une part, qui prouve la hantise picturale de Verard, et qui est donc une sorte de paradoxe, puisque Verard, poète, explique à Marthe peintre ce qu'est la peinture. Il le fait sur un papier en tête de l'Hôtel Moderne à Paris. Il sort de l'atelier de Seurat. Il faut savoir que Verard a été le premier acheteur de Seurat, qu'il va défendre les néo-impressionnistes au point de convaincre tous ses amis belles de devenir des néo-impressionnistes. Et donc il commence à l'être à Marthe en disant ça, et il lui écrit « Pour ce qui concerne le paysage, il est évident que les tons noirs n'existent pas. Seule leur illusion existe. Je vous expliquerai tout cela un jour bien au long. Toutes les teintes, tous les tons, ont pour principe ceux du prisme. Le difficile, c'est avec ces tons-là, qui sont des tons purs, de donner l'illusion des gris et des noirs, soit en les juxtaposant, soit en les mélangeant. Pour moi, je préfère la juxtaposition. J'admets donc et je défends la peinture exclusivement claire quand il s'agit de paysages. Mais il est aussi l'auteur de quatre monographies. Une sur Knopf, la première, en 1886. Une sur Rubens en 1910. Elles sont relativement courtes l'une et l'autre. Mais il y a une sorte de diptyque, justement dans ces années 1900, qui sont l'acmé de l'espérance d'une Europe que O14 va détruire. Et ce diptyque est consacré à deux peintres, l'un est belge, l'autre est hollandais, mais qui sont des figures majeures des anciens Pays-Bas, qui étaient ceux du Téméraire ou ceux de Charles Quint, et dont Verard considère qu'ils sont une même école picturale, différente de l'école française, de l'école anglaise ou de l'école allemande. Le premier, c'est Rembrandt, à qui Verard est aussi un des premiers à consacrer des pages nouvelles. Ce n'est ni la ligne, ni la couleur qui guident les arrangements de Rembrandt. C'est uniquement la lumière. Lui seul a pu tenter le premier une telle aventure. Tout l'y poussait. Sa nature de visionnaire, les sujets qu'il traitait, le monde de féerie et de prodige qui était le sien, l'éblouissement soudain qu'il éprouvait dès qu'il regardait en lui-même. Sa tâche était ardue, la lumière telle qu'il l'entendait était le rayonnement. Elle n'était pas la lumière naturelle qui baigne les objets ou s'y réfracte et les anime de ses contrastes. Elle était tout au contraire. Une sorte de lumière idéale. Une lumière de pensée et d'imagination. C'est cette lumière qui ordonne la composition chez Rembrandt. Le sol du monde était pourri de tant d'époques et le soleil était si vieux. Et tant de points futilement victorieux n'avaient volé au ciel que des foudres baroques. Et c'est décidément misère à toute éternité qu'à travers sa planète et vers ses astres, la tête pâle et sanglante de ses désastres pendant mille et mille ans cria l'humanité. Cria l'humanité, je pense que c'est une phrase essentielle de Vorat, une phrase essentielle de son combat à quoi on ne peut pas réduire l'œuvre parce que l'œuvre est en tension et en contraste constant, je le dirais, mais qui est évidemment ce à travers quoi il a pris figure de poète des temps modernes. Le poème majeur qui a immortalisé Verard dans ce rôle-là s'appelle « Les villes tentaculaires ». Verard, un célèbre de ces grandes métropoles que Londres, que Paris, qu'Anvers deviennent et qui mettent fin à l'ordre et à l'harmonie des campagnes. Il écrit d'ailleurs, et c'est tout aussi intéressant, un diptyque. Les villes tentaculaires et les campagnes hallucinées. Les deux adjectifs sont très intéressants à méditer. Si tel un jour doit s'affirmer notre ruine et la torpeur dans nos cerveaux et dans nos bras, malgré le sort méchant, nous ne nous plaindrons pas et retiendrons nos pleurs captifs en nos poitrines. Car nous conserverons quand même encore nos yeux pour regarder le jour dont la nuit était suivie et l'aube et le soleil illuminer la vie et faire de la terre un objet merveilleux. J'ai choisi ce poème qui n'est pas le plus connu des heures parce que notamment la tension entre la lumière et les ruines est clairement perceptible. Et c'est ce qui explique sans doute aussi comment l'horreur d'août XIV va déchaîner l'imaginaire de Verrard qui va transposer une série de ces tensions à travers les contradictions suscitées par la Première Guerre mondiale. Et la génération qui suit de Coster, qui va d'ailleurs se revendiquer de de Coster, c'est celle de Verrard et de Matherlingue, celle de 1880, celle qui va donner à la Belgique, à l'Europe et à la langue française, des œuvres tout à fait singuliers et qui seront reconnues aussi bien par Malarmé que par Valéry dont l'écriture n'est pas tout à fait comparable à la leur. Or, j'en lirai des extraits tout à l'heure, Malarmé célèbre Verrard comme Valéry le fait lui aussi. L'homme qui meurt en 1916 est dans la conscience européenne de l'époque le poète des temps nouveaux et du monde industriel mais est aussi celui qui a pris et va prendre plus encore après sa mort figure de poète national, figure de la résistance du petit pays au monstre envahisseur. Sous-titrage Société Radio-Canada